avant de commencer le mix harmonique il va falloir déterminer sur quelle clé donc quelle tonalité se trouve les morceaux que l'on veut jouer donc il ya plusieurs solutions pour analyser les morceaux et savoir de quelle tonalité ils sont pour pouvoir les jouer ensemble donc sur la même tonalité ou sur des tonalités qui sont compatibles pour qu'ils restent en harmonie donc on va utiliser des logiciels donc il y aura un logiciel soit qui sera externe au logiciel de mixage après tout dépend si vous utilisez des dvs ou des contrôleurs avec logiciel ou parce qu'il est possible de mixer de faire du mix harmonique mais avec tous les supports par contre ce sera un peu plus compliqué avec les supports analogiques comme avant tout ce qui est vinyle cd ça va être moins évident puisque on va on va avoir taguer les fichiers par exemple pour les cd mais pas pour les vinyles pour les vinyles par exemple ce sera vraiment la solution la plus compliquée puisque si on veut garder la partie analogique donc à savoir le vinyle physique il va falloir encoder le son déterminer quelle est la clé et ensuite à les marquer sur chacun des vinyles chacun des morceaux qui se trouve sur les vinyles de quelle clé ils sont pour pouvoir ensuite les mixer en harmonie alors moi je conseille pas de prendre les logiciels de de dj comme serato tractor record box après tout dépend il y en a qui sont un peu plus fiables que les autres mais je pense que moi j'utilise personnellement key finder et il est beaucoup plus précis que moi j'utilise serato il est beaucoup plus précis que serato bien souvent alors souvent ils sont d'accord l'un et l'autre il détermine que le morceau à telle clé tonalité mais ça arrive aussi qu'ils soient pas d'accord l'un et et qu'en fait c'est key finder qui trouve correctement la clé alors on va voir comment l'utiliser on va déjà comment on va déjà le paramétrer parce que d'origine toutes les cases que vous voyez ici déjà elles sont elles sont vides et c'est ce qui va nous servir en fait pour mixer les morceaux correctement les uns avec les autres alors effectuer par les tâches par l'eau en parallèle ça ça va dépendre de votre ordinateur s'il est puissant ou s'il est pas trop s'il est puissant vous pouvez cocher c'est à dire qu'il va analyser les morceaux deux par deux donc il va entamer directement deux morceaux dès qu'il en a à finir et dès qu'il en aura fini un il entamera un autre il y aura toujours deux morceaux en cours d'analyse alors que si on coche pas la case et donc la la charge processeur sera moitié moins grosse donc si vous avez un ordinateur qui rame un peu vous décochez cette case là le temps ce sera deux fois plus long mais au moins l'ordinateur il sera pas complètement planté ça c'est pour si on a déjà des morceaux que l'on charge dans keyfender et qui ont déjà une clé et si on veut en fait si par exemple on a déterminé les clés avec un logiciel dj et qu'on s'aperçoit que les clés ne sont pas bien notés on peut décocher cette case là et il va reprendre toutes les toutes les toutes les tout étonnés et il va réanalyser tous les morceaux qu'on va lui importer alors que si on la coche les morceaux qui ont déjà une clé va les ignorer ensuite on détermine de quelle longueur enfin la longueur des morceaux qu'on veut analyser par exemple si on a des grands morceaux comme des mix qu'on a enregistré d'une demi-heure qui se retrouve dans une playlist qui soit emmanché dans dans la liste c'est pas la peine donc après on règle le temps moi j'ai mis un quart d'heure parce qu'il y a des morceaux des fois qui me durent 12 minutes 13 minutes donc j'ai été jusqu'à 15 après ça ça vous déterminez et ensuite alors ça c'est important ça va dépendre de quel logiciel vous vous utilisez puisque on peut donc écrire c'est un tag qui est rajouté au fichier audio et on peut écrire donc soit dans la case prévue c'est la case qui s'appelle quai qu'on va retrouver dans les colonnes de logiciels de dj dans la bibliothèque ou alors aller le mettre sur une case que l'on définit ici donc par exemple moi souvent je mettais je me fichais du nom de l'artiste et je rajoutais en fait le la clé tonalité dans la case du nom d'artiste dans le tag artiste donc après ça peut être commentaire bon moi commentaire je m'en sers aussi après donc ici là moi j'écris donc la clé dans le tag qui est prévu valise clé est ici donc il me la remplace donc s'il y en a déjà une qui est présente il me remet une à part si j'ai coché cette case là et ensuite ce qui est important c'est ça puisque ici donc on va aller voir donc la roue camelot qui sert de repère donc qui nous indique que si on est en train de jouer un morceau ici en 1a on peut le jouer avec un morceau 2a avec un morceau 12a avec un morceau 1b donc ça fait 1 2 3 et on peut jouer le morceau un morceau en 8a c'est à dire qu'on va pouvoir jouer un morceau qui est cette clé plus loin dans le sens des aiguilles d'une montre c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre par exemple si c'était le 6a on peut jouer le morceau qui est cette clé plus loin donc ce serait le si on joue en 6a on peut jouer un 1a faut toujours tourner dans les aiguilles du monde donc c'est ça qui va vraiment être important donc ici il faut remplir toutes ces cases là puisque là en fait c'est les notes anglaises qui sont écrites alors je sais pas si vous le savez mais nous en france on utilise les notes latines le latin doremi fasolacido alors que en angleterre en allemagne ils utilisent abcdefg et donc ils commencent pas par le do donc c'est pas exactement comme nous donc en fait il faut faire un genre de traduction donc ça va le logiciel là il a des cases pour les traduire là on voit bien que le a correspond au 11b donc ça n'a rien à voir c'est pas dans l'ordre du tout donc ces cases là en fait il faut que vous les remplissiez parce que d'origine le logiciel lui les cases sont vides pour qu'ensuite les clés qui soient marquées dans les fichiers audio les tags correspondent bien à ces codes là donc 11b, 6b, 1b pour qu'ensuite on les retrouve ici sur la roue donc c'est pas dans l'ordre non plus il faut voir le tableau dans le cours du mixage harmonique le tableau que j'ai fait où en fait je répertorie les clés et les fréquences donc c'est pas parce qu'une clé est au dessus d'une autre qu'elle est plus haute en tonalité ça n'a rien à voir c'est déjà on parle de tonalité mais on parle de ton donc c'est des accords en fait donc c'est pas donc le fait qu'il soit qu'on soit à une case près de l'autre fait que on peut mixer ensemble donc ici si on en 2a on peut aller en 1a, en 3a, en 2b donc là on change de mode en fait et ici on peut aller donc j'ai dit plus 7 donc en 9a dans le sens des aiguilles du montre donc toutes ces cases là sont à remplir donc mettez pause, regardez bien le tableau vous remplissez ces cases là pour qu'ensuite on retrouve bien que les repères soient bons et que ensuite vous pouvez donc mettre les fichiers dans votre bibliothèque dans l'ordre de clé de tonalité et selon les logiciels DJ on va pouvoir donc paramétrer l'ordre des fichiers par clé de tonalité et en plus par bpm c'est à dire que si j'ai 3 morceaux en 1a j'ai 3 morceaux en 1a il peut me les mettre par exemple il va me mettre le morceau à 125 le morceau à 127 et le morceau à 128 en 1a et il va me les mettre dans l'ordre donc de vitesse donc du plus petit au plus grand on peut en fait combiner les colonnes et mettre les morceaux comme ça ils sont bien groupés par clé de tonalité et par vitesse comme nous ce qui nous importe c'est donc la vitesse et les clés de tonalité donc comme ça on a les morceaux qui sont groupés les uns près des autres ça nous permet de pouvoir faire la sélection des morceaux qu'on veut jouer rapidement et ici donc on va avoir l'endroit des bibliothèques donc il faut lui afficher pour ensuite les avoir ici il faut lui dire où se trouvent les bibliothèques donc après je ne sais pas quel lecteur vous utilisez pour écouter la musique tous les jours mais par exemple si vous utilisez iTunes on lui indique où se trouve la bibliothèque et comme ça on se retrouve avec les playlists qu'on a créé dans iTunes et même si on n'a pas créé de playlist les playlists qui sont déjà créées d'office dans iTunes on les retrouve et on a carrément toute la bibliothèque où tout est playlist donc on peut analyser en lot toute notre musique d'un seul coup et donc c'est la même chose pour la bibliothèque de Tractor et la bibliothèque de Cerato donc il prend les trois en charge donc déjà ça simplifie la vie puisqu'on se retrouve dans le logiciel là avec nos playlists parce qu'il y a une autre solution qui est glisser-déposer là donc on va chercher les fichiers enfin les fichiers seuls ou les dossiers de fichiers et en fait on les fait glisser ici et on peut analyser par lot ça n'empêche pas qu'on peut analyser aussi les fichiers un par un là par exemple je vais le faire alors on peut analyser aussi bien du MP3 avec du Wave même du WMA si vous avez encore des fichiers en WMA donc je rappelle Windows Media Audio donc c'est le fichier de c'est l'extension de Windows pour l'audio donc une fois que là donc on a fait glisser-déposer on se retrouve avec donc j'ai glissé un dossier entier contenant donc 23 fichiers et ensuite on peut lire enfin on peut analyser tous les morceaux en groupe et donc selon où on a paramétré avant où il doit écrire la clé de tonalité il ira l'écrire donc moi comme j'ai mis balise clé c'est à l'endroit de la clé qu'il ira écrire la clé de tonalité alors après là pour les playlists c'est bien c'est que les playlists qu'on a créé dans nos dans iTunes ou dans Serato par exemple on les retrouve ici donc ce qui fait que alors là il ne garde pas la il ne garde pas en mémoire mais on retrouve donc les fichiers ici on voit bien qu'ici ceux-là ils ont déjà été analysés alors parfois ça arrive qu'il n'arrive pas enfin quand il met N A comme ça il n'arrive pas à détecter la clé ça arrive rarement mais ça arrive et bien souvent ça vient de tags qui sont déjà présents aux fichiers audio notamment des titres qui sont très longs par exemple des fichiers qui viennent d'un peu internet avec des tags qui sont très très longs je crois que quand ça dépasse plus de 20 ou 30 caractères au bout d'un moment ça commence à déconner et c'est pareil pour les playlists des logiciels Serato DJ et même les les logiciels DJ pardon et même pour iTunes moi j'ai vu par exemple Serato qui n'arrivait plus à lire la bibliothèque iTunes parce qu'à l'intérieur de la bibliothèque iTunes il y avait des fichiers qui avaient des tags avec une trop grande longueur et au bout d'un moment ça ne fonctionnait plus du tout donc si par exemple vous ça vous arrive vous n'arrivez plus à lire alors soit vous y allez petit à petit donc petit à petit vous enlevez des dossiers de fichiers pour arriver à trouver lequel lequel qui a un problème mais le mieux c'est de tout effacer enfin d'enlever toutes les playlists et de les recommencer donc voilà donc c'est assez pratique comme ça on retrouve nos playlists on n'a pas besoin d'aller rechercher sur le disque dur les dossiers parce que bon ça arrive qu'on a les fichiers en vrac un peu sur le disque dur et qu'en fait bon les playlists elles sont bien faites dans le logiciel mais dans le disque dur elles sont pas bon bon elles sont assez bien rangées en général c'est assez carré dans les dossiers mais bon alors on peut aussi bien faire donc en glisser déposer comme ça donc je vais le refaire voilà donc on se retrouve avec une liste ici donc les fichiers et ensuite on lui fait démarrer l'analyse par lot donc là on voit analyse en cours et voilà petit à petit on a les clés qui s'affichent donc là il analyse en lot donc il analyse au moins deux fichiers en même temps puisque c'est ce que j'ai réglé donc je vais l'arrêter parce que ça sert à rien puis c'est ce qui est réglé dans les paramètres ici donc on peut le décocher et ici donc en fait il ira deux fois moins vite puisqu'il va analyser qu'un fichier à la fois voilà donc là il va quand même assez vite puisqu'il doit tourner en arrière fond enfin voilà pour le principe c'est vraiment et ce logiciel là il est gratuit alors j'en ai mis d'autres dans la liste notamment un qui est payant mais après il y en a d'autres aussi mais le rapport vu que celui là celui là en fait c'est celui qui est gratuit et qui est mieux que l'analyse qui est faite dans les logiciels DJ donc moi je préconise de prendre celui là puis en plus on se retrouve avec toutes nos playlists ici donc c'est vraiment c'est simple on crée la playlist soit dans notre lecteur audio ou dans le logiciel DJ et puis ensuite on analyse comme ça on se retrouve avec les clés à l'intérieur directement bon il faut rafraîchir dans le logiciel DJ pour qu'il les retrouve mais alors quand c'est sur CD bah sur CD soit il va être affiché dans le tag donc dans le lecteur CD et si par exemple vous utilisez des anciens lecteurs CD qui n'ont pas l'affichage des titres et bien il faudra le noter sur la pochette comme pour les vinyles mais au moins les tonalités seront déterminées et on pourra faire du mix harmonique puisqu'on aura noté les tonalités par morceau donc selon le morceau qu'on joue on saura quelle clé de tonalité il a donc on pourra le jouer avec un autre morceau qui sera compatible donc je rappelle un morceau qui aura soit la même clé de tonalité soit une clé inférieure une clé supérieure un autre mode mais qui aura le même chiffre ou alors la clé qui se trouve à cette case de là dans le sens des aiguilles d'une bande donc si c'est 1A ce sera 8A et idem et ça fonctionne aussi si on change de mode donc c'est à dire que le 1A il ira avec le 8B aussi comme pour le 1B donc le 1A va avec le 1B donc forcément le 1B si j'ai 17 cases plus loin il va avec le 8B mais il va aussi avec le 8A en fait quand il porte le même chiffre on peut changer de mode par contre quand on change de chiffre on ne peut pas changer de mode là on est en désharmonie donc voilà pour l'utilisation et le paramétrage de Keyfinder après si vous voulez utiliser d'autres logiciels qui analysent les clés vous pouvez très bien c'est Mixing Key qui est le plus fiable apparemment il y a eu des comparatifs de fait mais Mixing Key il est payant et je ne sais pas si il est payant en une seule fois donc encore s'il est en une seule fois bon ça peut aller ou s'il est en abonnement je ne sais pas je ne sais pas du tout je sais que c'est le plus précis c'est le plus précis de tous mais je sais aussi que Keyfinder est plus précis que les logiciels DJ donc voilà ce qu'il faut commencer à faire avant de pouvoir mixer vos fichiers audio en harmonie pour faire des mix harmoniques sous-titres passés